qui peut générer un avortement ou un accouchement prématuré. Toute cause d'inflammation, l'inflammation, toute cause d'inflammation fragilise la membrane amniotique et peut générer un accouchement prématuré. Alors vous avez, on peut trouver les levures, donc les levures, les levures eux-mêmes avec des filaments, et puis on peut même tomber sur des types de coques agrales négatifs, donc qui correspondent à un traleucocytaire, qui correspondent à des gonocoques. Alors toutes ces anomalies, il faut absolument les signaler et il faut instaurer les thérapies mythiques correspondantes. Alors le score du Nugent, il faut lire 10 champs du frottis au grossissement sang, et il y a différents paramètres que vous pouvez trouver, si vous ne pouvez pas vous le demander, je vais vous envoyer ça par mail. Donc, il y a un score à faire, un score selon les cellules, selon la flore vaginale, les glucèdes, et ainsi de suite. Et on va, quand le score est de 0,3, la flore est normale, le score 4 à 6, la flore intermédiaire, 7 à 10, c'est une vaginance bactérienne, vous voyez ici, une couluselle, mais la présence de couluselle n'est pas obligatoire pour les vaginoses. On peut avoir des vaginoses sans couluselle. C'est pas obligatoire, si on trouve des couluselles, c'est bon, mais s'il n'y a pas de couluselle, ce qui détermine la vaginose, c'est le score du Nugent. Alors, les niveaux de culture à utiliser pour un prélèvement vaginal, pour un prélèvement vaginal, le minimum, c'est que vous utilisez une gélose chocolat, une gélose chocolat pour le conocoque, éventuellement pour l'hébophilus, et puis une gélose au sang, et vous pouvez ajouter une gélose au sang sélective de type ANC, et une gélose au sang sélective de type WCN, pour que vous puissiez mieux voir le conocoque. Je vous rappelle que 3 à 5% des conocoques ne poussent pas sur le PCN. C'est pour ça qu'il faut faire une gélose au chocolat sans milieu sélectif. Le point le plus important, le point le plus important, c'est que parfois, en particulier pour ces bactéries à croissance un peu difficile, comme le conocoque ou l'hébophilus, il ne faut pas être trop pressé, et ne pas jeter rapidement les boîtes, vous pouvez les garder sur 3 voire même 5 jours. Même 5 jours, parfois vous pouvez avoir notamment des colonies de conocoques qui vont pousser au 3ème voire 5ème jour, et il faut un cubis aussi en deux. Maintenant, vous utilisez le système candelial avec l'hébophilus. Alors voilà, il faut vraiment bien regarder les colonies de conocoques, on ne sent pas vraiment très évident, les petites colonies translucides, et puis vous avez le caractère oxydate, c'est comme la pile pour l'identification. Alors l'antibégramme, l'antibégramme on vit précisément sur une gélose au chocolat, tout en sachant que le résultat n'est pas aussi génial que sur une aritone. Les diamètres, les diamètres standards qui sont communiqués, les diamètres critiques, c'est fait sur une aritone. Et ce n'est absolument pas sur une gélose au chocolat. Donc on fait un antibégramme sur une gélose au chocolat, beaucoup plus pour se donner bonne conscience, que pour donner un résultat exact. De toute façon, les traitements de la bilhémorragie, le traitement de la bilhémorragie fait appel à des antibiotiques pour lesquels il n'y a pratiquement pas de résistance. Malheureusement, l'aspect délicieux n'est plus disponible pour Tunisie, pour des raisons qu'on ignore. Le traitement actuellement, c'est la CFDXO. Quand tu disais la CFDXO, il n'y a pas de résistance pour la CFDXO. Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis est une bactérie qui est très fréquente dans notre exercice quotidien. On estime, notamment, il y a une étude qui a été faite à Sfax qui a démontré que l'environ 1 tiers des infertilités ont utilisé son décès d'une infection à chlamydia. Ces infections passent pratiquement toujours inaperçues parce que l'infection est très peu symptomatique voire totalement asymptomatique chez la femme et elle va se révéler par des complications grossesse extraitérine, voire infartilité, voire stérilité. Et cette bactérie, également, elle est sous-estimée comme à son risque de contamination d'ionatage. Alors, les gens sont braqués sur Stratococcus B et sur Gonocoque. Il faut savoir que la contamination du nouveau-né par chlamydia trachomatis se traduit par une pulopatie intestinielle trois semaines après accouchement et qu'elle peut laisser des séquelles et en particulier, on a démontré qu'environ 1 tiers des enfants 1 tiers des enfants qui font une infection en branco-pulmonaire à chlamydia trachomatis à la naissance développe un asme quand ils sont nourrissants. c'est-à-dire que les années après, quand ils sont nourrissants, ils vont devenir 1 tiers des enfants asthmatiques. Donc, chlamydia trachomatis doit être dépistée comme risque d'infection en l'hématale au même titre que Stratoccus B et comme le Gonocoque. Alors, le chlamydia trachomatis, il y a plusieurs variétés, c'est-à-dire qu'on appelle les souches immunogénitales. Ce sont des souches qui évoluent très lentement de manière asymptomatique et des complications. Et puis, il y a certaines variétés, qu'on n'a pas en Tunisie, qu'on trouve dans les régions interlocaliales, les souches L, qui sont L, beaucoup plus agressives. Alors, le diagnostic, il a beaucoup évolué. Il y a plus de l'IF, maintenant, il y a plus d'Elisa. Le diagnostic se fait par PCR. C'est-à-dire le diagnostic génomique par PCR. C'est très, très fiable. C'est un moyen en coûteux, les coûts sont en train de diminuer. Mais c'est un moyen du diagnostic tout à fait fiable. Alors, les mycoplasmes génitaux, les mycoplasmes génitaux sont un groupe de bactéries qui, également, ne sont pas bien connues. Il y a plusieurs espèces de mycoplasmes. Ce sont des bactéries qui ne sont pas sexuellement transmissibles. Et ça, c'est important à savoir. Notamment, quand vous avez un entretien avec les patients, il ne faut pas annoncer à la légère caractère sexuellement transmissible. Ça peut avoir de graves conséquences sociales. C'est de graves conséquences sur le couple. Les mycoplasmes, uriaplasma, uriathleticum, mycoplasma hominis, toutes les mycoplasmes, existent un état physiologique dans le tractus eurogénital de l'homme et de la femme. Elles sont éliminées avec une éclairance avec les sécritions génitales. Quand il y a des séquelles d'infections en chlamydia, quand il y a des séquelles... Quand il y a des séquelles d'infections en chlamydia, quand il y a des séquelles... Et dans ces connexions, vous avez une prolifération de ces mycoplasmes qui sont des hôtes tout à fait physiologiques, des voies urinaires. Alors, on a calculé que quand la prolifération dépasse 10 puissance 4 unités biologiques, pour l'instant, on les quantifie en unités biologiques, métaboliques, quand elles dépassent 10 puissance 4 unités métaboliques, elles créent un état inflammatoire. Et donc, cet état inflammatoire va se traduire par une érythrite beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. La femme, c'est pratiquement quasi asymptomatique. Mais chez l'homme, ça peut donner le tableau d'une érythrite avec un écoulement muculeux. Cette prolifération de mycoplasmes a d'autres conséquences. En particulier, les mycoplasmes s'absorment sur les spermatozoïdes et les spermatozoïdes perdent leur chimotactise. C'est-à-dire qu'ils deviennent non-fécondants. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a intérêt à les chercher dans les bilans de fécondation in vitro. S'il y a une prolifération de mycoplasmes, la fécondation in vitro ne marchera pas. Les mycoplasmes vont s'absorber sur les spermatozoïdes et ils perdent, ils n'arrivent plus à trouver l'ovule. Le chemin se fait par chimotactise. Donc, c'est un facteur de stérilité. Alors, les mycoplasmes, quand on les traite, c'est pour diminuer le taux. On diminue le taux. Quand on diminue le taux, les choses reviennent à l'anormage. Ils n'expriment plus un pouvoir pathogène. Mais, il faut savoir que les mycoplasmes sont des bactéries normales du tractus eurogénital. Eurogénital, c'est pas du tout une bactérie qui est sexuellement transmissible. Alors, il y a juste une seule espèce. Une seule espèce. Mycoplasma génitalum. Mycoplasma génitalum, au cours des dernières années, on a démontré que contrairement à toutes les autres espèces, elle est sexuellement transmissible. et elle se remporte pratiquement comme les diatrachomatices. Alors, le diagnostic des mycoplasmes, il se fait par quantification, il se fait par quantification métabolique, jusqu'à maintenant. Voilà, il y a des guides qui permettent de voir selon l'activité métabolique de quantifier ces mycoplasmes. Si on trouve au-delà de 10-4 unités métaboliques, la personne doit être traitée pour diminuer le taux de mycoplasmes. Il y a des applications récentes de la RT-PCR. On peut faire une quantification génomique par RT-PCR, mais les quantifications génomiques ne sont pas encore validées. Notamment en matière de procréation assistée. Ne sont pas validées. La validation demeure à ce jour encore métabolique. Et je pense que très prochainement, il va y avoir une validation des normes génomiques de quantification. Sinon, on peut faire des cultures. Ça, c'est le conseil de bactériologie. On peut faire... C'est assez intéressant. Ça donne des colonies qu'on ne voit pas à l'œil nu. On les voit en microscope. On met en 640 pour voir ces cultures. Ce n'est pas facile d'habituer les cultures. C'est assez compliqué. Alors... L'herpès génitale. L'herpès génitale est quelque chose également de fréquent dans nos pays et dans notre pays. Je vous rappelle que la constatation des gynécologues et la vision à l'enfant et les autres c'est très bien. Donc la constatation du hésicule à l'œil nu est une contradiction à l'accouchement parfois basse. Je pense qu'il faudra avoir ces années parce que le risque d'herpès génitale est extrêmement, extrêmement élevé. Et l'herpès génitale est une maladie extrêmement grave. Extrêmement grave, avec une mortalité élevée et le nouveau-né survivant le nouveau-né survivant développera un retard mental un retard mental et intellectuel. Ça touche les aires temporaux qui sont les régions de l'imagination chez l'homme. Donc il n'y aura plus d'imagination. En tout cas, il y aura un retard mental et intellectuel à le prononcer. Donc l'herpès mondatal est quelque chose de vraiment très, très grave. Le diagnostic est essentiellement clinique. Le diagnostic est essentiellement clinique. Donc, s'il y a des vesicules, c'est assez facile. Vous ne l'approchez pas par quoi en basse. Alors le problème, c'est que quand il n'y a pas de vesicules, ceci n'exclut pas qu'il n'y a pas de virus herpès dans les sécrétions génitales. Vous avez une récurrence, vous avez une sécrétion intermittente de virus herpétique dans les sécrétions vaginales et qui peut être exagérée par les situations de stress. Et la grossesse fait partie des situations de stress qui peuvent provoquer une sécrétion de virus herpétique. Alors, l'élément essentiel, c'est le dérogatoire de la femme et du partenaire. Il faut chercher dans les antécédents de la femme si elle n'a pas eu des éruptions vesiculeuses, si elle n'a pas des antécédents d'herpèses. Et si vraiment elle a des antécédents d'herpèses, il faut considérer qu'il y a un risque très élevé qu'il y ait de l'herpèses, très élevé. Alors, on peut faire un diagnostic microbiologique par PCR. On peut quantifier, même quantifier. On peut faire une RT PCR et quantifier la charge en virus herpétique dans les sécrétions vaginales. Mais, vu le recours, à mon avis, la clinique et l'interrogatoire sont suffisants pour maîtriser la situation. Les infections urinaires. C'est quelque chose de très fréquent également. Il y a plusieurs variétés d'infections urinaires chez la femme enceinte. Vous avez la bactériorie asymptomatique, la cystite et la pulmonifrite gravidique. Et toutes les trois sont dangereuses pour la grossesse. Toutes les trois sont dangereuses pour la grossesse pour la simple raison que la femme enceinte est très sensible aux endotoxines. Très sensible aux endotoxines. Le foetus est également très sensible aux endotoxines. Et c'est pour ça que, contrairement à la femme qui n'est pas enceinte, à l'homme, ou à l'homme qui fait rarement, mais toutes les bactériories asymptomatiques ne sont pas à traiter, on ne traite pas. Les bactériories asymptomatiques ne sont traitées que chez la femme enceinte et chez l'homme en pré-hexamen endoscopique. Par exemple, on va faire le carotage de la prostate, et c'est là les bactériories, là il faut les traiter. Mais j'ai la femme enceinte, même quand la bactériories est asymptomatiques, il faut la traiter. Alors la cystite aussi, la cystite aussi, et la pulmonéphrite est gravidique encore plus, parce que c'est un état scepticémique, la pulmonéphrite.